L'ancier le 26 juin 2021 à Waïougea, les concertations communales entrant dans le cadre du processus de réconciliation nationale se poursuivent. L'ancier 29 et 30 juillet dernier, les communes de Manga-Igiba, dans le Zunwego, ont tenu leur concertation. C'était en présence du directeur de cabinet et d'un conseiller technique du ministre d'État chargé de la réconciliation nationale et de la cohésion sociale. À Manga, il ressort qu'il n'y a pas de conflits ouverts, mais des conflits l'attend à solutionner. Grosso modo, c'est surtout quelques conflits fonciers. Il y a aussi les conflits agriculteurs et l'éleveur. Vous savez que c'est la langue et les dents en ce qui concerne l'éleveur et puis l'agriculteur. Il y a d'autres difficultés, d'autres propositions que les uns et les autres nous ont suggérées. De par le passé, les femmes de Manga ont joué un rôle capital dans la résolution d'une crise. Et cette leader d'association l'a souligné. Par rapport au palais de justice, les jeunes et les agents de la justice ne sont pas entendus en 2017. Et donc, les femmes ont joué réellement leurs contributions. Lorsqu'il n'y a pas la paix, c'est nous les femmes qui en partissons. C'est un devoir pour nous et en tout cas, nous restons fermes pour pouvoir accompagner le processus de réconciliation pour en tout cas, pour qu'il y ait une paix durable dans notre pays. A Guiba, les problèmes de réconciliation ont surtout trait aux fonciers et à la chefferie coutumière. Des conflits entre politiciens ont pu trouver des solutions. La tenue de la rencontre est fort appréciée par les personnes aux ressources de Guiba, à l'exemple de l'ancien maire. Par rapport à cette rencontre, j'ai pu dire que ça a été une réussite. En ce sens que, que ce soit au niveau des interventions, que ce soit la présentation, la communication qui a été portée par le coin focal, nous avons senti, en tout cas du sérieux, nous avons senti que les uns et les autres ont posé clairement leurs problèmes. Et surtout, ils ont une soif de recherche de solutions apaisées à tout ce qui a été énoncé comme difficulté, comme possibilité de conflit latin ou bien conflit qui peut germer d'un moment à l'autre. Après avoir supervisé les deux rencontres, le directeur du cabinet du ministère d'État a salué le travail abattu par les autorités locales et les points focaux et l'engagement des populations à éviter pour la paix. Il dit donc un bilan satisfaisant. Dans les deux localités, nous avons été vraiment impressionnés par l'hospitalité. L'hospitalité des dirigeants, donc des responsables de l'offre, le travail formidable, donc les points focaux qu'on fait, c'est vraiment impressionnant. Et la qualité des échanges également. Donc nous avons constaté que tous les groupes ont eu des échanges francs, des échanges directs, des échanges constructifs. Et on dit qu'un problème bien posé est déjà à moitié résolu. Donc il est clair qu'à partir du moment où ce diagnostic a été fait, que des problèmes ont été nommés. Bon, vous l'avez suivi. Donc aussi bien Manga, qui va ici, il dit que ce ne sont pas tous les problèmes qu'il doit vraiment avoir en route parce que naturellement, il y a des solutions endogènes, des mécanismes endogènes qui peuvent être en route régulée, gérée, donc au mieux certaines difficultés. Après l'étape des concertations communales, il y aura des conférences régionales sur la problématique de la réconciliation nationale et de la cohésion sociale.